Sonia De Villers, votre invitée, née en 1949, elle est la dernière des quatre enfants de Pablo Picasso. Et pourtant, elle est déclarée née de père inconnu, ce qui est un comble quand son père est l'homme le plus connu du monde. Bonjour Paloma Picasso. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview, vous êtes rare. L'histoire de votre mère, Françoise Gillot, votre histoire, on ne les entend plus de la même manière en 2023. On ne les entend plus comme on les entendait dans votre jeunesse. Le regard sur Picasso, sur l'homme et sur le patriarche qu'il a été, a changé. Et c'est absolument passionnant. Née de père inconnu. Pourquoi née de père inconnu ? Parce qu'à l'époque, les hommes mariés n'avaient pas le droit de reconnaître des enfants hors mariage. Et donc, ma mère savait, et d'ailleurs beaucoup de gens lui rappelaient, que si jamais la loi changeait, ce sera grâce, disons, à la naissance de Claude et de moi-même. Qui étaient dans tous les journaux. Donc on était les enfants adultéras les plus connus de la Terre. C'est ça, c'est ça. Je rappelle que Françoise Gillot, votre mère, a supplanté Dora Mar dans le cœur de Picasso, qui elle-même avait supplanté Marie-Thérèse Walter, qui elle-même avait supplanté Olga Kolkova. Or, Picasso et Olga sont restés mariés jusqu'en 1955, après votre naissance. C'est ça, tout à fait. La loi a changé au début des années 70. Vous vous êtes battue pour faire reconnaître Maya, Claude et vous, vos statuts d'enfants légitimes. Et peut-être que grâce à vous, quelque chose a changé ? Mais oui, je pense que j'en ai entendu depuis toute mon enfance. D'ailleurs, à un moment, pour pouvoir nous reconnaître d'une certaine façon, mon père nous a donné son nom de famille. Donc, je m'ai appelé Ruiz Picasso à partir de mes 12 ans, au grand collège, comme on dit. Au petit collège, je m'appelais Paloma Gillot, ce que je trouvais très chic d'ailleurs. Vous vous êtes battue contre la loi. Vous vous êtes aussi, d'une certaine manière, émancipée de la figure de votre père. Et ce n'est pas pour rien, c'est aussi grâce à votre mère, parce que vous êtes la fille de la femme qui a dit non. On écoute la voix de votre mère. Elle a, à ce moment-là, 99 ans. Il faut savoir qu'elle en a aujourd'hui 101. Françoise Gillot. Picasso avait le statut, comme le Dalai Lama, le dieu vivant, si vous voulez. Alors, personne ne lui résistait. Les uns avaient peur de lui, les autres avaient quelque chose à lui demander. Donc, je ne voyais jamais personne qui dise non à Picasso. Moi, il m'appelait la femme qui dit non. Parce que quand j'avais à dire non, je disais non. Et la femme qui dit non a donné naissance à un fils, Claude, l'enfant de la femme qui a dit non. Et à une fille, Paloma, la fille de la femme qui a dit non. Ce n'est pas rien quand on se construit dans son identité de fille et de femme ? Non, non, je crois que c'est très important. Je veux dire, elle a ouvert beaucoup de portes pour moi, en fait. Je n'ai jamais, à aucun moment de mon enfance ou de mon adolescence, pensé qu'il y avait des choses qui m'étaient interdites. C'est ce qu'on appelait une femme libérée avant l'heure. Voilà, et c'est vrai que quand j'ai commencé à entendre parler des Women's Liberation, je devais avoir 13 ans. Puis je me disais, mais de quoi parle-t-elle ? Je ne comprenais vraiment pas de quoi elle parlait, puisque moi, je vivais ce que les femmes réclamaient, en fait. Exactement. Françoise Gillot et Picasso se sont vouvoyés toute leur vie. Ils ont vécu une dizaine d'années ensemble. Elle était beaucoup, beaucoup plus jeune que lui, mais elle était peintre et elle est restée peintre toute sa vie. Il y a deux ans, elle exposait encore à New York et elle s'est battue pour rester peintre. Un artiste à part entière, pas seulement la compagne de Picasso. Oui, ça a été très difficile et c'est aussi pour ça qu'elle est partie aux Etats-Unis assez tôt, parce que, de toute façon, la plupart de ses collectionneurs étaient des Américains. Et puis, là-bas, la pression d'être l'ex-compagne de Picasso était beaucoup moins forte. De même que pour moi, en fait, moi j'ai fait ma carrière aussi aux Etats-Unis, un peu pour les mêmes raisons, parce que c'est difficile d'être la fille de Pablo Picasso. Quand on est à Paris. Écoutez Françoise Gillot parler de ce qu'elle refuse, c'est-à-dire d'avoir été, comme les autres, portraiturée par le maître. Oui, il a fait des portraits de moi, mais ce n'est pas moi qui l'encourageait à faire des portraits de moi. Parce qu'au contraire, je voulais qu'il n'en fasse pas. N'oubliez pas que j'étais la septième femme de barbe bleue et que les autres étaient toutes pendues déjà dans l'antichambre ou je ne sais pas quoi. Et j'ai tout de suite pensé qu'il fallait surtout éviter la grande chose terrible, c'est que son ego ne soit satisfait par le fait qu'on était peint par Picasso. Non, c'était fatal. C'était comme les chapitres d'une pièce, acte 1, acte 2, acte 3. Alors acte 1, vous étiez une déesse. Acte 2, ça commençait déjà à tourner un peu moins rond. Et acte 3, vous devenez un monstre. Et alors il faisait tout ce qu'il fallait pour vous faire sortir de l'art. Je me suis demandé, moi, Paloma Picasso, en écoutant votre mère dire cela, si vous, cette idée de génie que vous avez eue de vous fabriquer un visage, un visage qui est devenu célèbre tout autour du monde, avec ses yeux très maquillés, cette bouche très rouge, ce n'était pas une façon, comme l'avait fait votre mère, de dire j'ai mon visage et je me l'approprie. Moi qui ai été peinte par mon père quand j'étais toute petite. Moi qui ai été peinte par ma mère quand j'étais toute petite. Alors en fait c'est drôle, mais en fait c'est grâce au polaroïd, je crois que je me suis fait ce visage-là. Parce qu'à l'époque, le polaroïd commençait et puis il y avait des photographes qui se promenaient dans les restaurants et qui photographiaient avec un flash, puisque c'était la nuit, les gens. Et donc sur les photos, mon visage qui était très très blanc, je n'allais plus au soleil, je trouvais que ce n'était pas joli avec le rouge à lèvres, donc mes lèvres rouges et mes yeux noirs, au regard andalou. Je me suis dit mais ça c'est parfait, c'est exactement moi, c'est blanc, rouge, noir, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Et je me suis concentrée là-dessus et j'ai brodé à partir de ça. C'est ça et ça va devenir une signature mondiale. En 1963, Françoise Gillot, cette femme qui a dit non, cette femme qui a quitté Picasso, qui a osé partir, qui a osé se remarier, faire un autre enfant ailleurs, écrit un livre qui s'appelle Living with Picasso aux Etats-Unis. Et elle raconte ce que c'est que de vivre avec Picasso. Il est accueilli comment ce livre aux Etats-Unis d'abord ? Alors c'est tout de suite un best-seller. Il est publié d'ailleurs dans des magazines avant même qu'il ne sorte. C'est vraiment un grand grand best-seller. et effectivement, les problèmes arrivent quand le livre doit paraître en français. Alors c'est plus que des problèmes. C'est-à-dire que Françoise Gillot dira « On a organisé ma mise à mort sociale ». C'est vrai, oui, c'est vrai. Il y a eu une pétition, disons, de tous les intellectuels et artistes français contre son livre. Alors il y a quelques personnes qui ont refusé de signer, mais on ne les compte même pas sur les doigts d'une main. Oui, et c'est très émouvant parce que dans le film qu'on peut voir en ce moment sur Arte, qui s'appelle Françoise Gillot, la femme qui a dit non, qui est signée de Sylvie Blum, elle dit, elle a 99 ans, elle dit à sa galeriste « En France, on me déteste. Les gens me détestent d'avoir osé parler, osé dire quel homme était le maître ». Et la galeriste lui répond « Vous savez, madame, l'époque a changé, ça s'est terminé ». Oui, mais c'est extraordinaire, mais c'est vrai qu'elle n'a pas fait un livre contre Picasso. Elle a fait un livre où elle a humanisé Picasso. Et ce qui était donc une chose, pour moi, en tous les cas positive, parce que le rendre un espèce de dieu incontournable était une façon de le déshumaniser, donc de le rendre moins intéressant. Pourquoi devrait-il être un homme parfait ? C'est un homme qui a une imagination, une créativité hors normes, mais il est hors normes en tout, donc il a aussi des défauts quelquefois hors normes. Hors normes, c'est ça. Et donc, au fond, c'était très précurseur de dire « Il y a l'homme, et puis il y a l'artiste, il y a cet artiste absolument extraordinaire, ce génie absolument extraordinaire, et puis il y a cet homme qui a broyé les femmes avec lesquelles il a vécu les unes après les autres ». Au fond, elle a été une des premières femmes publiques à le dire. Oui, c'est vrai, mais aussi parce qu'elle avait son parcours à elle et sa personnalité. Et puis le fait que sa créativité à elle était essentielle à sa vie et qu'elle n'a pas voulu risquer de perdre sa créativité. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour Claude et vous ? Vous, vous aviez 14 ans, quand ce livre paraît. Qu'est-ce qui se passe pour Claude ? Parce qu'évidemment, votre père était furieux de la sortie de ce livre, son entourage aussi, sa dernière épouse, Jacqueline Roch, qui deviendra Jacqueline Picasso, qui n'aimait pas beaucoup les enfants des premiers lits. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là ? Eh bien, oui, des tas de gens que j'avais connus toute ma vie ont arrêté de me dire bonjour. C'est bien, ça vous apprend ce qu'est la vie très très jeune. Lesquelles, par exemple ? Je ne vais pas, non, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Mais enfin, les gens avec qui j'ai continué à pouvoir parler sont très très peu. Voilà, mais c'est comme ça. Et ça change les relations avec votre père à ce moment-là ? Non, c'est-à-dire que j'arrête de voir mon père. Je ne suis plus admise à aller voir mon père, ce qui est évidemment horriblement douloureux. Mais voilà, la seule chose positive que je peux te dire, c'est que je ne l'ai jamais vue comme un vieux monsieur, parce que même ayant dépassé de loin les 80, il était toujours l'homme le plus jeune, le plus vital dans une pièce où il était. Évidemment, évidemment. Et puis ça vous aura offert cette immense liberté de vous construire, vous, Paloma Picasso. Ce n'est pas rien de se faire un prénom quand on s'appelle Picasso. Ça vous aura au moins donné ce pouvoir d'émancipation-là. On va écouter Francky Valli. Et puis on va revenir à cette enfance, passer au milieu des ateliers, celui de votre père, celui de votre mère. On va raconter aussi comment... Lucie Lemarchand, Grégoire Nicolère, Edouane Tella, Elisabeth Rouvet m'ont aidé toute la semaine à programmer, réaliser, préparer les émissions. Jean-Baptiste Odiber choisit les disques. Delphine André, Alina, nous aident à choisir les archives. Un petit mot aussi pour remercier le musée Picasso à Paris qui nous a mis en contact avec vous, Paloma Picasso, et dire que l'expo Picasso prend des couleurs. On peut la visiter jusqu'au 27 août, jusqu'à la fin de l'été, si on a la chance de passer par Paris et que la direction artistique est assurée par Paul Smith. Rien que ça. Comment était-il avec ses enfants ? Il était très, très gentil avec les enfants. Il adore les enfants, surtout quand ils sont tout petits. La nuit en hiver, il se réveillait jusqu'à 6 et 7 fois pour me dire d'aller voir. Il pensait tout le temps qu'il n'entendait plus respirer. Il fallait laisser toutes les portes ouvertes à la maison parce qu'il ne faisait pas de courant d'air. Et il croyait qu'on n'entendait plus respirer Claude. Certainement, il s'était étouffé dans son oreiller ou je ne sais pas quoi. Alors, il fallait aller regarder, mais l'enfant était toujours là, en bon état. C'était en 1965. Françoise Gillot parlait de ce père inquiet, de ce père inquiet qui était Pablo Picasso. Mon invité s'appelle Paloma. Mon invité rencontre Yves Saint-Laurent quand elle n'a que 20 ans. Et c'est un déclic, c'est un tournant dans sa vie. Oui, parce que je suis allée à un dîner avec une robe que je venais d'acheter à Londres qui était une robe qui aurait pu appartenir à Gloria Swanson, très très exagérée, très années 40. Très exagérée. Et puis moi, j'ai des grandes épaules, donc je trouvais que ça allait tout à fait bien. Mon rouge à lèvres. Et j'avais découvert qu'une amie de ma mère avait des très très jolis turbans. Et donc, je lui avais convaincu de m'offrir un de ces turbans. Et donc, je suis sortie avec cette robe années 40 et un turban qui faisait aussi très années 40 avec même des plumes par-dessus. Et quand Yves m'a vue habillée comme ça, il est rentré chez lui et il paraît qu'il a fait plein de dessins et de portraits de moi, ce qui a mené à la collection. Une collection de 71. Oui, qui a fait couler beaucoup d'encre. Oh, couler beaucoup d'encre ! Donc, vous êtes la muse de cette collection. Pourquoi elle fait couler beaucoup d'encre ? Parce qu'évidemment, elle se réfère aux années de la guerre et que ça a toute une connotation très négative, bien que lui a reparlé de ces années-là pour des questions esthétiques et évidemment pas du tout politiques. Oui, oui. Vous allez entrer dans ce milieu fou à la fois de la nuit. Je rappelle que vous vous êtes mariée au Palace, ce qui nous fait tous rêver, Paloma Picasso. Vous vous êtes mariée au Palace, vous rentrez dans ce milieu fou de la nuit, dans ce milieu fou qu'a été Paris dans les années 70 et au début des années 80. Vous allez devenir une grande créatrice de bijoux. Vous allez travailler avec la maison Tiffany à New York. Vous allez ensuite créer vos cosmétiques, vos accessoires, votre parfum. Vous allez faire le tour du monde des centaines et des centaines de fois. Au fond, vous vous êtes construite bien avant d'hériter. Au sens légal du terme. Vous vous appelez Picasso, mais vous vous êtes construite sans savoir que vous alliez hériter. Oui, en réalité, ça peut paraître bête, mais en fait, je remerciais le ciel de ne pas savoir si j'allais hériter parce que cela m'obligeait à imaginer quelle serait ma vie par moi-même. Et donc, il faut dire qu'ayant une mère comme Françoise, c'était aussi facile de se rendre compte que c'était important d'exister par soi-même. Je ne sais pas, parce qu'on est une femme qu'on doit dépendre d'un homme. Et quel qu'il soit. Bien sûr, quel qu'il soit. Et que donc, il faut arriver à trouver sa propre cohérence et sa propre créativité. C'est ça. Et puis, par ailleurs, cet héritage, vous avez des neveux, des nièces. Il y a des histoires différentes dans la famille Picasso, composée et recomposée. Mais vous avez une nièce, Marina, par exemple, qui est la fille de Paolo Picasso, qui est mort jeune. Et une femme qui a beaucoup souffert de cette histoire familiale et qui, elle, a dit « Mais moi, cet héritage, j'ai besoin de m'en défaire. Parce qu'il est lourd et parce qu'il n'y a pas d'amour derrière. » Alors moi, je dirais, oui, qu'il est lourd, mais qu'il y avait beaucoup d'amour derrière. Voilà. Parce que j'ai vécu des choses différentes d'elle, évidemment. Évidemment. Parce que vous, vous avez des souvenirs d'amour de votre père. Ah ben oui. Oui. Oui, heureusement. Pour moi, oui, c'était une relation absolument magique et merveilleuse. Oui. Dans la petite enfance. Dans la petite enfance et puis même un peu plus. Et puis ensuite, évidemment, j'ai été évincé ainsi que Claude de sa vie. Oui. Mais ça n'a pas réussi à couper les liens que j'avais avec lui qui étaient si profonds. Vous vous souvenez de lui fumant ? En fait, ça fait des jours et des jours que je regarde des images de Françoise Gillot, de Picasso, donc de votre enfance. Il n'y a pas une seule image sans que Picasso ait sa cigarette à la main. Alors c'est vrai. D'ailleurs, il avait essayé de convaincre ma mère d'arrêter de fumer pour pouvoir fumer plus de cigarettes. et puis, il trouvait que ça faisait... Fumer ses cigarettes à elle. Voilà, par exemple. Sinon, enfant, une des raisons pour lesquelles j'adorais le fait qu'il fumait, c'est qu'à cette époque-là, il fumait des gitanes. Et donc, avec les paquets de gitanes, une fois qu'ils étaient finis, il en finissait plusieurs par jour, il me faisait des petits personnages où il me donnait moi-même à colorier ou qu'il coloriait pour moi. Avec les paquets de gitanes ? Oui. Parce qu'en fait, c'est ça votre souvenir, Paloma Picasso. C'est d'avoir vu Picasso peindre, fabriquer des bijoux, sculpter, modeler, tous les jours, toutes les heures, toutes les nuits, sans cesse, avec tout ce qui lui tombait sur la main et partout ? Tout à fait. Oui, je ne peux pas l'imaginer autrement qu'en train de créer quelque chose avec ses mains. Oui. Et c'était par exemple... Vous étiez admise dans l'atelier ? Alors moi, comme j'étais une petite fille très silencieuse, donc j'avais le droit de rester à côté de lui et je pouvais effectivement passer des heures à côté de lui. Il savait que j'étais capable de passer 3-4 heures sans ouvrir la bouche et donc il me donnait du papier et des crayons et j'avais le droit de dessiner à côté de lui. Merci Paloma Picasso. Vous êtes rare et vous n'êtes pas souvent à Paris. Merci d'être venue par le studio de France Inter. Je rappelle que demain, 8 avril, ce sera les 50 ans de la mort de votre père, de la mort de Pablo Picasso. Bonne journée. Je vous remercie. Merci à toutes les deux. Merci Sonia de Villers. Voilà.